De l'Isengue à Foula, en passant par le centre-ville de Komono, Moala, Nimi et autres quartiers que compte la communauté urbaine de Komono, les jeunes se sont mobilisés pour assainir les grandes artères et espaces publics. Question de rendre leur environnement propre, sain et réserver un accueil chaleureux à leurs représentants à l'hémicycle qui entament sous peu une descente. Il s'agit d'un grand événement que nous attendons à l'arrivée de notre député, Arsène Niamba, et depuis son élection, il n'a pas mis pied ici, pour des raisons de calendrier. Et maintenant que son calendrier lui a permis de descendre, nous devons absolument lui réserver un accueil chaleureux. Ça nous fait vraiment énormément plaisir que les deux viennent à la fois, pendant que l'autre est tenté de siéger, l'autre a d'autres responsabilités. Donc pour nous, le couple, vraiment c'est un bon couple que nous avons aimé, nous l'avons voté, le temps est arrivé et qu'ils viennent nous rendre compte. A l'évidence, la population de Komono s'approprie l'engagement et la détermination du couple Arsène Niamba et Sylvaire Binsabina de faire écho des préoccupations des habitants de cette circonscription électorale à l'hémicycle.